au thème chère kamit alors je vais faire ce partage avec vous aujourd'hui vous parlez encore dans une femme-là ou des ventes des âmes la question est de savoir comment reconnaître si votre mari est dans un mouvement de femme-là ou c'est-à-dire des ventes d'âmes de con et tout ça ou alors si votre parent fait partie de ces mouvements alors le premier signe sera le cercle d'amis votre mari votre fiancé votre parent marche avec un monsieur qui a la réputation de faire des pratiques bizarres il a un ami qui a la réputation par exemple il y a de cela un an on l'a accusé comme un cas que j'ai vu au Cameroun voilà on l'a accusé de s'être transformé en serpent pour avaler une femme dans un hôtel on l'a accusé d'avoir faire ci ou ça il y a plusieurs personnes qui l'a accusé et c'est le meilleur ami de votre mari qui marche ensemble ça c'est déjà une alerte pour vous dire que effectivement les oiseaux volent par plumage donc s'il est avec telle personne ça veut dire que il connaît quelque chose dans ça donc ça c'est le premier signe le signe suivant ça sera les réunions voilà celui qui est dans une association mystique bizarres il va fréquenter certaines personnes ils feront cette réunion à cette période de la semaine ou du mois il fera des réunions suspectes voilà le troisième signe ça sera aussi dans certains cas le fait d'aller dans les villages voilà chaque mois il fait qu'il a un village je sais pas où d'entrer quoi là-bas où c'est quoi peut-être il est bien tranquille dans sa famille en ville mais tout le temps il fait qu'il a un village voilà et il aura une relation particulière avec les lotards pour les chefs de son village ils sont toujours intéressés de gérer quoi là-bas voilà la question le signe suivant ça sera sur les pratiques sexuelles non seulement c'est partie des personnes là ils ont des ordres sexuelles qui ne s'expliquent pas mais également ils ont des pratiques sexuelles étrangères c'est à dire voilà vous voyez ce que je veux dire que ce soit eux qui font l'amour avec les personnes de la famille qui se dit qu'ils font l'amour avec ils ont des partis sexuels des personnes de la famille des personnes du même sexe et tout ça voilà ils ont des partis sexuels assez étranges voilà que ce soit parfois même ça peut aller jusqu'à la journée voilà ces personnes là ont des pratiques sexuelles étranges ensuite celui qui est dans ce moment là aura souvent tendance à se plaindre que les gens ne sont pas reconnaissants voilà j'ai des tels il m'a rien fait de bon j'ai des tels telle personne a fait si il se plaigne beaucoup mais c'est qu'il vous observez bien quand ils vont se plaindre des personnes malheur arrivera toujours à ces personnes là et on ne parlera plus d'eux parce que justement pendant qu'ils se plaignaient ils savaient à qui donner son argent ils savaient ce que la personne allait faire la personne est réputée d'être malhonnête et réputée de ne pas être fiable mais ils ont donné l'argent à la personne ils ont traité avec la personne et c'est peut-être après que la personne les a eus justement ils savent ce qu'ils font après vous entendre que cette personne est morte ou le parent de la personne est morte c'est passé voilà c'est comme ça donc c'est pas parce que vous allez voir ce parent là à l'église les dimanches ou bien fait trop qu'on s'il était trop ça voilà que vous allez penser que la personne est faible on abuse d'elle non 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 et vous pouvez voir quelqu'un dans ces choses là même parfois ces personnes là même pas de bagues même pas de bagues même pas de talisman voilà la personne parlait à l'église de prier marcher avec la bible et tout ça mais voilà mais très dangereuse voilà un autre signe c'est que ces personnes là c'est les gens généralement vous allez voir quelqu'un qui est dans le farm là mais qui est déjà riche c'est les gens qui sont devenus subitement riches voilà quelqu'un était là la personne vendait peut-être des arachides ou elle voilà elle faisait la petite qu'un carré et vendait des trucs très très simple mais subitement sur l'église très riche elle a entré dans un groupe pour lui a prêté une grosse somme d'argent entre guillemets et elle a fructifié et c'est allé comme la flèche et tout voilà et voilà elle est très riche donc ces personnes de ceux qui sont dans ces mouvements là la plupart sont devenus brutalement riches il ya des cas où vous allez voir quelqu'un ça a été hérité c'est-à-dire que le papa était milliardaire étant dans les mouvements il a branché ses enfants dans ça ou ennés ses enfants dans ça j'ai remis banche celui qu'on va brancher dans ça il va continuer à faire le sale boulot donc serrer le coup des autres et celui qui va régner il va serrer le coup des autres les autres pendant la main il va continuer à faire ce que son père faisait parce qu'il est l'héritier et voilà donc c'est les choses qui arrivent qui sont réelles ensuite celui qui est dans ce type de mouvement aussi celui qui est dans la femme là c'est aussi des personnes qui ont dans certains cas vous allez voir c'est des personnes qui ont perdu leurs parents bizarrement le parent est mort bizarrement la maman est morte bizarrement parce que ce qui se passe dans ces mouvements satanistes là c'est que quand vous entrez vous donner les personnes que vous aimez le plus j'ai d'abord voilà et généralement c'est les parents les gens donnent d'abord donc pour confirmer à cette loge ou à ce moment là qu'ils sont ensemble la vie ils donnent d'abord donc un cas déjà offert ses propres parents vous comprenez que la personne n'aura pas du coeur peut faire que ce soit ses enfants ils sont fous ils peuvent faire n'importe quoi à tout le monde ce qu'ils s'en fout voilà et le dernier point ça sera que celui qui est dans ces mouvements de femmes là et de recon ses enfants ou sa femme va souffrir d'une maladie bizarre donc les enfants ou l'un de ses enfants ou certains de ses enfants ou même dans certains cas sa femme va souffrir d'une maladie très bizarre donc voilà soit un peu comme de la folie ou de l'épilepsie ou il y a une maladie bizarre là voilà qu'aura l'un de leurs proches voilà et tenez vous bien quand vous voyez quelqu'un qui est dans ouais vous avez un monsieur de 60 ans ou de 50 ans qui est dans une loge qui est dans ces mouvements là ne croyez pas qu'il a commencé hier généralement il a commencé à la vingtaine il est à 24 25 ans il était dans les mouvements il est tenté d'évoluer il apprenait les techniques et tout il évoluait il évoluait dans les arcanes dans son mouvement et à cet âge il a déjà une grande maîtrise cette force il a beaucoup expérimenté donc celui qui est tout simplement d'entrer dans ces choses là sa femme ne sera pas forcément ou l'enfant ne sera pas peut-être n'avait pas encore d'enfant voilà c'est vous savez c'est vraiment là quand vous entrez au départ c'est très doux parce que c'est facile vous avez seulement vous avez offert ce qu'on vous a demandé et puis vous avez déjà le bien matériel mais après il faut entretenir ça après il faut encore donner il faut encore donner il faut encore donner il faut encore donner ça ne finit jamais ce voilà quand le conduisant quand le visage vous donne 5 francs il occuper un million voilà donc faites très attention au type d'association que vous dans laquelle vous entrez et faites aussi très attention au type de partenaire que vous allez épouser avant de vous marier avec un homme c'est pas parce qu'il a l'argent et tout c'est pas parce qu'il est populaire prenez le temps d'observer ces différents points que j'ai cité c'est pas pour dire que à 100% si il part au village à 100% si il collabore avec le chef et les notables à 100% s'il fait des réunions avec les sorciers non c'est juste des probabilités voilà des probabilités je suis pas là pour créer des problèmes dans vos couples c'est juste des probabilités vous allez analyser tout ce que j'ai dit ça va vous donner des pistes c'est solide et après cela vous saurez vous même voilà si il faudra que vous épousez cet homme ou pas vous avez épousé cet homme s'il faudra que vous planifiez votre vie avec cette personne ou pas parce que vous pouvez vous marier avec quelqu'un qui est dans ces choses là le moment la vie est sucrée mais après 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans 40 ans de mariage quand ça pète là bas vous vous rendez compte que vous avez épousé un diablotin et qu'il n'y a pas d'avenir pour vous et pour vos enfants voilà donc faites très attention du soir le peuple péril faute de connaissances vous avez les clés en eux analyser bien avant de faire votre choix voilà peut-être